Bonjour. Alors, avant d'aborder une chose qui est assez intéressante à propos des intégrales de Riemann, une chose qui est assez intéressante sur les intégrales de Riemann, c'est tout simplement la somme de Darbo supérieure et la somme de Darbo inférieure. On va rappeler ce que c'est d'abord une fonction bonnet sur un certain intervalle A-B. Eh bien, pour comprendre cette chose, il faut d'abord voir le cas d'une fonction non-bornée. Donc, on va donner des représentations. Je rappelle qu'on ne fait pas des mathématiques, mais notre objectif, c'est le calcul. Donc, en gros, on fait du calcul. Donc, ça, c'est un cours sur le calcul et ce n'est pas un cours sur les mathématiques. Donc, ça entre guillemets. Donc, je dis ça, c'est pour avoir le droit de faire ce que je veux. Donc, je ne fais pas les mathématiques. Donc, chers mathématiciens, ne me dites pas que j'ai fait des fautes sur des choses ou j'ai fait des représentations. Je ne sais pas moi, je n'ai pas dit le mot exact ou etc. Donc, ça entre guillemets. Donc, on fait du calcul. Donc, on ne fait pas des maths. Donc, ici, imaginez qu'on a une certaine fonction qui est comme ça. Bon, ça s'explose. Bon, je peux utiliser le mot s'exploser parce que j'ai dit qu'on ne fait pas des maths. Donc, imaginez qu'elle va s'exploser. Imaginez que si x tend vers b avec x inférieur à b, On a f, alors, f de x tend vers plus infini. Si on a ça, cela veut dire que je ne peux pas arrêter ce f de x. Il ne s'arrête pas. Il continue d'augmenter indéfiniment. Au fur et à mesure qu'on s'approche de b, le f de x devient de plus en plus. plus grand. Il devient de plus en plus grand. Il y a une explosion. On n'y peut rien. Donc, dans ce cas-là, ça c'est un exemple où f n'est pas borné sur ab. Ça, c'est par exemple un exemple où f n'est pas borné sur ap. Par exemple, ici, si je modifie le truc, c'est-à-dire que si je considère que mon intervalle, c'est ça. Ça, c'est mon intervalle. Alors là, je peux dire, je peux voir les choses et je peux dire que dans ce cas-là, f devient borné. mais quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va me dire? Eh bien, il va venir vers a et il va faire la chose suivante. Dans ce cas-là, si x tend vers a avec x supérieur à a, alors f de x tend vers plus infini. Dans ce cas-là, je ne peux jamais arrêter f de x. il n'est plus borné. Donc, la condition pour que cette fonction soit bornée, il faut ajouter dans cette condition le quel que soit x appartient à a, b. C'est-à-dire, il faut voir de ce côté-là, de ce côté, eh bien, entendu, entre a et b, bien sûr. Donc, on va écrire notre définition, maintenant. Bon, j'espère quand même que vous avez bien compris notre objectif. Alors, je vais écrire soit f une fonction définie sur a, b. et bien, on dit que f est borné sur a, b, si et seulement si. Bon, je vais dire, il existe un certain réel m supérieur à 0. attention, il faut savoir que ce m, il est fini, hein, il est fini. Sinon, ce n'est pas la bonne définition. Il faut que quel que soit x appartient à a, b, il faut que vous ayez le f de x inférieur à ce m. mais ce n'est pas bien. Pourquoi ? Eh bien, il faut ajouter la valeur absolue pour dire que, en effet, compris entre m et m. Donc, ici, f de x, elle est bien bloquée, elle est bornée. On a une extension où on peut dire qu'il existe un certain couple m quand m appartient à r. Bon, si j'ajoute ça, j'ai dit le mot couple. Désolé, c'est une faute, ça. Donc, là, c'est un couple. Donc, mm, ce n'est pas un couple, mais si j'ajoute ça, là, c'est un couple. mm. Oui, appartient, et là, je vais dire r carré. Avec, quel que soit x appartient à a, b, eh bien, il faut avoir le f de x compris entre m et m. Bien entendu. J'espère que cette définition est un petit peu claire. Bon, après, on va attaquer la somme de Darboux inférieure et la somme de Darboux supérieure.